L'idée est venue dans un train, en fait on revenait, on est journalistes pigistes tous les deux, on revenait d'un reportage et on est tombé sur une vidéo Twitter d'un envahissement de terrain, justement c'était un but de l'Algérie je crois, et on est devenu un peu fou, on s'est dit il faut absolument faire un truc dessus, on a vu qu'il y avait pas mal de médias qui étaient dessus, mais on s'est dit qu'il fallait montrer l'intérieur, les coulisses de cette canne, ce qui se passait dans le quartier, et dès le début notre idée c'était ça, c'était de montrer ce qui se passait dans le quartier. C'est pas que filmer du foot. Exactement, c'est plus secondaire, nous ce qu'on voulait c'était montrer des visages, montrer le quartier, et le football c'était juste un moyen d'y accéder en fait, le tournoi c'était un moyen d'arriver au quartier. Tu parles d'envahissement de terrain, on se regardait avec Damien à l'instant, c'est fou, quand tu mets le documentaire qui fait 28 minutes, à chaque but, tout le monde envahit le terrain. Le temps effectif de jeu, c'était quoi en fait ? Le temps effectif de jeu, c'était 2 fois 30 minutes, et ça faisait finalement je pense 2 heures de match, 2 heures de match, prolongation, pénalty, il y a des matchs qui ont fini en pleine nuit, on les voit dans le reportage, éclairer la lumière des iPhones. Des problèmes de batterie aussi souvent, parce que les matchs duraient, 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 et puis nous on a plus de batterie. Dans un bon esprit, il n'y a pas eu de problème ? Il n'y a pas eu de problème, parce que c'était géré entre eux, tout le monde se connaissait, et à partir du moment où il y a eu un problème, c'était 0 points pour les deux équipes, expulsion des joueurs, et c'est réglé, donc il n'y a pas eu de soucis, les grands du quartier étaient là, c'est eux qui arbitraient, donc on ne peut rien dire.